... J'appelle maintenant Sandra Mercier, qui est généticienne à l'hôpital OCHU de Nantes et qui va nous faire entrer un peu plus dans la génétique plus ciblée sur un complexe protéique. Merci, Sandra. Merci, Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une des thématiques de recherche de l'équipe à la place de Sébastien Curie, qui n'a pas pu être là aujourd'hui du fait du congrès de l'ESAG qui démarre demain et qui porte sur les troubles du neurodéveloppement liés aux anomalies du système ubiquitine-prothéasome. Alors, pourquoi s'intéresser aux troubles du neurodéveloppement liés au système ubiquitine-prothéasome ? Eh bien, parce que 10 à 15 % des TND monogéniques concernent des protéines du système que j'appellerais UPS. Et on sait qu'il y a à peu près 1 200 gènes dans le système UPS. Et finalement, il y avait encore peu d'équipes qui travaillaient sur le système UPS, notamment pour faire des études fonctionnelles. Et puis, le projet Hugo Dims a été un facteur déclenchant. Alors, je pense que certains en ont déjà entendu parler. C'est un projet qui a démarré en 2015 via un PHRC coordonné par notre chef de service, Stéphane Bézio, et qui inclut les hôpitaux du Grand Ouest, comme vous voyez. Et donc, la stratégie, c'était de faire une étude d'exome trio chez des patients avec une déficience intellectuelle modérée à sévère. Et donc, il y a eu une identification de nombreux gènes grâce à cette étude. Et donc, sur des patients triés cliniquement, il y a eu à peu près 60 % des cas élucidés, avec plus de 50 gènes qui ont été nouvellement identifiés par notre équipe, par ce projet et en collaboration. Et donc, notamment, un variant des nouveaux dans le gène PSMD12, un patient suivi par Bertrand Isidore dans l'équipe, qui présente un retard global du développement et puis certaines malformations, comme vous voyez ici, une agynésie du pouce. Et puis aussi, deux variants, des nouveaux dans le gène USP7, avec une DI modérée pour la petite en haut et la petite qui a la photo en bas avec une DI sévère, en revanche. Et on est très en lien avec l'association Manger la vie et un variant aussi dans KUL4B, lié à l'X, avec ici une déficience intellectuelle sévère. Et on est également en lien avec l'association de patients Sourire avec Adrien. Alors, le système ubiquitine-prothéasome, que vous connaissez probablement, Donc, il y a une cascade enzymatique, en fait, qui fait intervenir des enzymes E1 pour activer l'ubiquitine. Ensuite, les enzymes E2 pour conjuguer l'ubiquitine. E3 pour lier l'ubiquitine au substrat. Et une fois que le substrat va être polyubiquitiné, il va être adressé au prothéasome pour sa dégradation. Au contraire, il peut y avoir aussi des enzymes qui sont des desubiquitinases qui vont retirer les ubiquitines et le substrat pourrait être nouvellement utilisé par la cellule. Et donc, le prothéasome standard, parce qu'il en existe de nombreux, c'est le 26S, qui est composé d'une sous-unité ici régulatrice, 19S et d'une sous-unité, 20S, qui est catalytique. Et il y a les protéines polybiquitinées qui vont être traitées par le prothéasome. Donc, vous voyez, c'est un complexe ATP dépendant pour la dégradation des protéines. On estime qu'on a à peu près un million de prothéasomes par cellule. Et on a besoin, depuis la synthèse des protéines, d'utilisation des protéines qui vont être usagées, de réguler toutes ces protéines. Et elles sont ensuite adressées au prothéasome pour leur dégradation. Donc là, le système UPS régule de nombreuses fonctions cellulaires. Comme vous voyez ici, le cycle cellulaire, les divisions, jusqu'à la transcription, la réparation de l'ADN, mais également la réponse immunitaire et le stress oxydatif et inflammatoire. Et en fait, il y a des variants qui ont été mis en évidence, des variants ici avec un mode de transmission autosomique récessif dans le syndrome Candle-Prass, où il y a une auto-inflammation avec une signature interféron de type 1 qui est positive chez ces patients. Et les variants ont été mis en évidence dans des gènes ici de la particule 20S. Mais on sait aussi que le système UPS joue aussi un rôle clé dans le neurodéveloppement. Donc il y a certains exemples dont on vient de parler. Et on a besoin d'un bon équilibre entre la synthèse protéique et l'élimination, le recyclage de ces protéines pour un neurodéveloppement normal. Et donc, ce qui a été aussi démontré, c'est que l'UPS va jouer un rôle dans l'activité neuronale, le remodelage synaptique, la plasticité synaptique, mais également la migration cellulaire, la libération de neurotransmetteurs, la potentialisation à long terme, les dépressions à long terme, mais également la mémoire. Et donc, on a décidé, dans l'équipe, de se focaliser sur les études fonctionnelles pour ces deux gènes, USP7-CUL4B, et également les gènes du prothéasome, dont fait partie PSM D12. Et l'hypothèse de travail initiale était qu'a priori, les variants dans les gènes de la particule régulatrice 19S sont responsables de troubles du neurodéveloppement avec une transmission autosomique dominant et qu'au contraire, les variants des gènes, de ces protéines faisant partie de la particule catalytique 20S avec un mode de transmission autosomique récessive, étaient responsables d'un phénotype auto-inflammatoire. Alors, via des collaborations, on a également découvert deux nouveaux gènes, candidats de 2DI, PSMC3 et PSMC5. Et je vais vous parler un peu plus de PSMC3 avec un papier qui vient juste d'être publié. Alors, vous voyez que ça cause une déficience intellectuelle syndromique. Je vous laisse apprécier les différents signes cliniques. Et puis, la morphologie faciale qui est, voilà, il y a quelques petits traits similaires, mais qui est globalement hétérogène. Les variants dans le gène PSMC3 sont des variants faux sens, perte de fonction, qui sont localisés principalement dans le domaine ATPase du gène. et donc, l'un des études fonctionnelles conduites par Frédéric Epstein, avec qui on collaborait et qui a rejoint, donc qui est chercheur d'emblanc et qui a rejoint notre équipe en fin d'année dernière. Donc, on a pu montrer qu'il y avait une accumulation des protéines conjugales ubiquitines et puis une diminution de l'activité chromotipsine-like du prothéasome, donc une diminution de l'activité du prothéasome. Et puis, vous voyez ici, par des Western Blots, qu'on peut rechercher différents marqueurs, notamment les marqueurs de la mythophagie, qui étaient augmentés. En fait, quand le système ubiquitine-prothéasome est dépassé, ou le prothéasome est défectueux, il y a une compensation avec une stimulation, en fait, de l'autophagie, dont la mythophagie fait partie et qui conduit à l'inflammation. Et si on a regardé également pour l'UPR, pour Unfugged Protein Response, on a vu que c'était augmenté également, TCF11, et donc toute cette voie activée participe à l'inflammation et à l'inhibition de la voie mTOR. On a regardé aussi le profil protéique sur des lymphocytés, donc avec une expression différentielle entre les patients et les contrôles. Et puis, là, je vous ai remis un seul patient pour que ce soit plus lisible, mais sur l'ensemble des patients, on voit qu'il y a une signature interféron de type 1 qui est positive également chez ces patients-là. Après, en collaboration avec notre collaborateur canadien qui travaille sur la drosophile, donc là, vous voyez, ce sont les drosophiles dans cette expérience, une odeur dans une chambre et une autre dans l'autre avec une stimulation négative associée à l'odeur. Donc, pour l'apprentissage, on n'a pas vu de différence, mais pour l'apprentissage inversé, c'est-à-dire où on change la stimulation négative avec de l'odeur, là, on a vu clairement une différence significative avec une moins bonne adaptation, en fait, des drosophiles porteuses de variants dans PSMC3. En collaboration aussi avec, ça fait aussi, l'équipe hollandaise qui travaille sur la souris, eh bien, on a vu sur des neurones hippocampiques primaires, un effet sur la longueur des neurites et donc sur la morphologie neuronale. Alors, en conclusion, donc on a vu qu'il y avait, on a pu identifier pour l'instant trois gènes, PSM D12, PSMC3, PSMC5, qui n'est pas encore publié, qui code des sous-unités 19S du prothéasome. Vous avez vu que les variants dans PSMC12, alors, je ne l'ai pas mis, mais sont tronquants et donc avaient un effet perte de fonction. Et les variants dans PSMC3 sont des faux sens, mais également avec une perte de fonction dans le domaine ATPase. Et puis, cette perte de fonction conduit à l'agrégation de polyne bicuiténie, donc le prothéasome ne suffit pas et donc, en conséquence, il y a une augmentation de l'autophagie qui entraîne une inflammation avec une réponse interférante de type 1. Donc, finalement, si on reprend notre hypothèse de départ, eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé puisqu'on voit que pour l'ensemble, finalement, il y a une signature interférante de type 1, donc une inflammation aussi pour les variants qui causent un trouble du neurodéveloppement. Et puis, on a aussi un gène ici, PSM B1, qui code la protéine dans la partie, la particule 20S et qui est associée à un trouble du neurodéveloppement autosomique dominant. Donc, il y a un chevauchement plus important que ce qui était prévu initialement. et il y a d'autres gènes du trouble du neurodéveloppement potentiel que vous voyez listés ici. Donc, on continue de travailler sur les gènes protéasomaux impliqués dans les troubles du neurodéveloppement avec la même stratégie et en collaboration et en développement aussi d'autres stratégies au sein du laboratoire. Et donc, Sébastien Curie, qui est le PI pour cette thématique, a reçu le financement de la biocollection. Donc, on a une biocollection au sein du CHU et puis, il a répondu à certains appels d'offres. Donc, vous voyez, avec l'obtention d'une ANR aussi au niveau européen, de l'URN et puis du projet AXA. Tous ces projets sont complémentaires, bien sûr, et vont permettre des études homiques, de générer des neurones issus d'IPS au laboratoire en vue de développer des organoïdes cérébraux et puis de tester des molécules, notamment des activateurs du prothéasome pour essayer de trouver des pistes thérapeutiques. Donc, si vous avez des patients qui ont des variants dans les gènes du prothéasome, eh bien, maintenant, on a dans l'équipe de recherche la possibilité de faire en routine l'étude du prothéasome pour voir les composants du prothéasome, voir la structure par des gènes, des gènes western blot natifs ici du prothéasome et puis également voir l'activité du prothéasome et puis voir s'il y a une induction de la mythophagie et la signature interférons. Voilà, donc je remercie l'ensemble de l'équipe. Vous voyez les personnes qui sont les plus impliquées dans le projet, les collaborateurs et bien entendu les patients et les familles et puis merci pour votre attention. Merci beaucoup Sandra. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada